Non mais après on va dire que je surfe sur le buzz. Bah ouais. Ha 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 ha. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un animé que vous devez sûrement connaître, et le cas contraire serait très inquiétant. Code Geass, ou Kodo Gyassi pour les intimes. Créé et développé par le studio Sunrise, qui est d'ailleurs directement relié avec Bandai Namco. Ce studio est surtout connu pour des titres comme Gintama, Axel World ou Inuyasha, et plein d'autres qui, comme Code Geass, se sont peuplés de mecha. Petite anecdote d'ailleurs pour ceux qui sont friandes friandises, il y a déjà eu un jeu vidéo sur Code Geass, nommé Code Geass, Lelouch of Rebellion, Lost Colors, sorti en mars 2008 sur PS2 et PSP. Reprenons sur l'animé qui a commencé sa diffusion en 2006 pour finir en 2008, avec la deuxième saison, bien sûr après il y a eu l'OAV Akito The Exiled, et entre la date où j'ai écrit la vidéo et maintenant, j'ai eu le temps de regarder l'OAV, et ouais, je peux vous dire que c'est bien de la merde, ils ont remplacé Lelouch par une sorte de connasse inintéressante, et le reste je vous dis même pas. Bref, la vue la date, vous allez me demander à quoi bon en reparler, et bien c'est que la suite arrive plus vite que ce que vous croyez. Vu la popularité de Code Geass, je ne pense pas avoir besoin de vous faire un petit synopsis, et puis tant mieux ça me fera moins de taf au montage, et je vous interdis de vous demander lequel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi oui parce que je l'ai regardé il y a pas longtemps, mais pour les autres je vais vous rafraîchir la mémoire. La saison 2 s'est finie sur le clou du spectacle, Lelouch devenu empereur et ayant amassé toute la haine du peuple et de ses proches, il demandait à Suzaku de le tuer publiquement pour que le cycle de la haine soit brisé. Bon, Suzaku il n'allait pas refuser non plus, compte tenu du fait qu'il a tué son amante, et ça lit son nom sur plusieurs générations en passant. Bref, il le tue, et là le cours de la vie reprend, oui cette même vie ennuyeuse, et voilà, tout était emballé, pesé, goût de happy end, sauf que, des théories sont sorties. Et je vais partager avec vous celle qui me semble la plus possible, la plus logique, la plus répandue, je fais ça juste histoire de remettre les pendules à l'heure. Hein, parce qu'à un moment faut arrêter, il y a quelqu'un qui voit la saison 3 sans Lelouch, c'est pas comme si c'était le personnage principal. Faut ouvrir les yeux, parce que je comprends certains qui trouvaient que l'anime aurait été parfait en restant à ce stade, par contre un truc que je ne comprends pas, c'est les fils de pute qui font les mecs à cracher sur la saison 3, mais qui après te disent, oh je veux sûrement regarder par curiosité. Ta grand-mère la curiosité, excusez-moi pour ce petit lapsus. La théorie serait qu'elle se trouve dans le titre lui-même, c'est-à-dire le code GISS. Cette théorie démontre que, à la fin de la saison 2, Lelouch aurait atteint avec son GISS un pouvoir absolu, et détiendrait le code qui lui rend immortel, faisant de lui le propriétaire du code GISS. Là, c'est la théorie, maintenant les preuves qui viennent l'appuyer. Comme vous le savez, le GISS est un pouvoir obtenu à l'aide d'un contrat passé avec le détenteur du code, qui eux sont immortels grâce à celui-ci, pour exemple Tzitzi ou Vivi, qui ne peuvent littéralement pas mourir. Pour Tzitzi, elle passe des contrats justement dans le but de mourir, mais l'unique moyen de tuer un détenteur du code, est de le tuer avec un GISS supérieur ou ultra évolué. Pour certains, ce stade est le GISS aux deux yeux, si tel est le cas, Lelouch atteint bien cet objectif à un moment, on peut donc dire qu'il obtient le code en tuant l'empereur Charles. Le seul bémol, c'est qu'il n'a pas passé de contrat avec celui-ci, et personne ne sait ce qui se passe dans ce genre de cas, mais il y a quelque chose qui pourrait le prouver. Lors de l'activation d'un code, si le propriétaire de celui-ci touche ce dernier, et bien il pourra voir les souvenirs de celui qui possède le code. Il y a une scène pour confirmer ça. C'est quand Lelouch touche Tzitzi, elle active du coup son code, et peut voir dans ses souvenirs, ce qui explique aussi parallèlement pourquoi Nunali voit les souvenirs de son frère lors du dernier épisode. Cela s'explique par le fait que son code est en train de s'activer, cela voudrait dire qu'il a gardé son GISS et a obtenu le code. Même si je n'avais pas vu le trailer, j'aurais trouvé cette théorie cohérente. Puis, outre la théorie, le studio avait déjà donné des informations sur la fin lors d'une interview, que je vous mettrai d'ailleurs en description. Dans cette interview, ils donnent leur vision de ce qui est arrivé à un personnage plutôt important, faisant fermer la gueule de beaucoup de débats de fan en même temps. Maintenant, nous pouvons parler du sujet principal, c'est-à-dire la saison 3 en elle-même. Il n'y a pas beaucoup de sources, mais elle devrait sortir en fin 2019 ou 2020 grand maximum. C'est parce que le studio s'est déjà occupé du dernier film il n'y a pas longtemps. Et d'autres projets bien sûr, il n'y a pas que code guise dans la vie. Ça me permet de préciser qu'il faudra sûrement au préalable avoir regardé tous les films récapitulatifs, parce qu'apparemment dans la fin, il y a quelques petits détails qui changent. Sauf LoAV, ça vous oubliez, il n'a jamais existé. Voilà, je pense avoir tout dit, j'espère dans cette vidéo vous avoir enseigné, que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501